Bonjour Lorenzo. Bonjour Sébastien. La toute première question que j'aimerais te poser, puisque tu es professionnel de la prise de parole et d'animation à la radio, à la télévision, en voix off. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi cette transition à aller vendre des produits sur Internet et ensuite les vendre avec des lancements orchestrés ? Tout d'abord, parce qu'au départ, j'étais en effet animateur radio, voix off, comédien voix off, mais je suis très vite devenu un coach en technique média. J'ai formé des animateurs radio, télé, voix off, ici même dans ce studio, des personnalités du monde des médias, comme ici, là derrière, il y avait Cyril Lignac et puis beaucoup de gens du monde des médias. Et il y a quelques années, je me suis dit l'avenir, il n'est pas forcément ici en présentiel, mais il est sur Internet. Si je veux former un maximum de monde dans le monde entier et donner mes techniques, ma méthode, mes secrets, il faut que j'aille sur Internet. Et j'ai créé une méthode en ligne sur Internet. Donc j'ai commencé à créer une formation avec une plateforme qui s'appelle Maxi Voice et là, je me suis dit, je vais vendre mon produit sur Internet puisque c'est là que ça se passe. Tu as pris ton savoir, ton expérience, tu l'as packagé. Exactement. Pour la vendre en plus du service de coaching que tu fais régulièrement. Exactement. D'accord. Pour surtout permettre, parce que ça coûte cher un coaching en présentiel. Tu sais, quand tu es consultant, ça coûte cher, les gens viennent te voir, mais ça coûte cher. Tout le monde ne peut pas se payer ça. Donc, je me suis dit si je fais ça sur Internet, je vais automatiser mes techniques, je vais surtout faire une interactivité parce qu'avec Internet, que ce soit avec Skype, avec les envois de données audio-vidéos, on peut réduire les coûts. Et donc, j'ai fait une formation qui coûte beaucoup moins cher sur Internet et qui permet donc à tout le monde aujourd'hui de s'entraîner aux techniques des pros, des médias qui étaient avant réservées à une élite. Et aujourd'hui, je permets à tout le monde de le faire sur Internet. Et donc, quand je suis arrivé sur Internet, j'ai fait mon site Internet comme tout le monde, avec bit et couteau, comme on dit. C'est les outils professionnels du webmaster. Et puis, je me suis dit que les gens vont venir à moi. Ils vont venir. Je suis là. Bonjour. J'ai créé un truc super. Et bon, après, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait Google, il y avait tout ça, il y avait les réseaux sociaux. Parce que dans les premiers jours, on fait son site Internet comme une boutique. Voilà. On attend que les gens arrivent. Et tant que les gens viennent, on envoie ses copains. Tout le monde vient, mais personne n'achète. Et après, c'est un peu comme dans les westerns. Il y a un petit balot de paille qui roule comme ça. Exactement. Hey, John ! Donc, qu'est-ce que tu as fait pour remédier à ça ? Eh bien, surtout, je me suis dit qu'il y a forcément des choses que je ne connais pas. C'est un métier. Le marketing sur Internet, c'est un métier. Il y a des spécialistes, il y a des experts. Et là, en appelant des gens sur Internet, des gens, des connaissances, etc. Déjà, d'une part, je suis tombé sur des vidéos à toi. Ça, c'est quand même très important. Un lancement orchestré que tu avais fait il y a quelques mois puisque maintenant, tu parles de ça, c'était il y a plus d'un an. Et là, j'étais vraiment sur le cul. J'étais sur le cul parce que je me suis dit là, il y a un monsieur avec des tresses qui te parle en vidéo et qui te dit des trucs super sensés et qui te parle à toi et qui te montre des vidéos qui t'emmènent dans un monde que tu ne connais pas forcément et surtout qui te parle que même n'importe quel produit, tu peux le vendre sur Internet. Et sans dépenser une fortune. Ça, ça m'a plu. Parce qu'au début, quand tu lances ta boîte, tu n'as pas forcément beaucoup de budget pour... Du capital, du capital. Voilà, c'est ce qui fait peur à tout le monde finalement quand tu montes ta boîte. Eh bien, je me suis dit mais oui, alors comment on va faire ? Alors, c'est vrai qu'il fallait écrire des textes, il fallait des mails, tout ça, c'est un métier, ce n'est pas le mien au départ. Moi, je sais communiquer, je sais donner de la voix, je sais comment m'exprimer, je sais comment captiver les foules, mais écrire, faire une stratégie marketing, je ne savais pas. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu le lancement orchestré. D'accord. Donc en fait, c'est pour pouvoir vendre ton produit sur Internet qu'en cherchant la bonne stratégie, tu t'es mis à ce fameux lancement orchestré. Exactement. C'est que je me suis mis au lancement orchestré. Alors, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont dit comment faire en créant des vidéos pour que les gens viennent sur une page qu'on appelle une page de capture. J'ai appris ça, les mots, les mots clés, la squeeze page, les pages de capture pour donner envie aux gens déjà au départ de savoir qui tu es. Parce que tu arrives sur le Internet, tu es peut-être connu dans le monde des médias, mais dans le monde du commerce, tu n'es pas forcément connu. Donc déjà, te faire connaître, savoir qui tu es, rassurer les gens. Ça, c'était très important. Rassurer sur ton expertise et puis ensuite, les emmener, donc leur donner, leur révéler des secrets qu'ils n'apprendront nulle part ailleurs. Et donc, j'ai fait des vidéos ici même, d'ailleurs dans ce studio avec des élèves à moi en leur montrant qu'avec quelques petites techniques, il était possible de progresser, d'améliorer ces techniques vocales, ces techniques d'expression, comment captiver l'attention devant une caméra, comment être capable de vendre, de convaincre tout simplement avec des techniques de base. Et puis donc, j'ai fait appel à des affiliés, des affiliés, des gens extraordinaires. Ça, c'est... Alors, attends, avance, on ne peut pas me parler de ça. Ce que je trouve très intéressant parce que tu as évoqué deux points qui étaient intéressants quand tu as commencé à faire les vidéos pour ton lancement. La première, c'est qu'effectivement, la vidéo, l'objectif premier, c'est de construire une relation. Oui, relation de confiance. Voilà. Un vrai contact pour qu'on sache qui tu es, qu'on sache, surtout au début, dans les premières vidéos, pourquoi est-ce qu'il faut écouter la suite. Ça, c'est le premier facteur. Et ça, c'est sûr que c'est un des facteurs déclencheux, on va dire. C'est ça. En gros, tu montres quelque chose et puis ensuite, tu dis, demain, tu vas révéler un autre secret et vous allez voir que grâce à ce secret, ça va vous permettre de faire ceci, de mieux respirer, etc. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec, dans ton cas, en plus, dans certains secteurs, il faut quand même adapter son média, sa façon de communiquer à ce qu'on va vendre. Exactement. Pour vendre une formation sur la prise de parole, il va aller mieux effectivement que les gens puissent t'entendre et surtout puissent te voir en situation, voir des gens que tu as pu aider. Exactement, des gens, des apprenants, des élèves, moi, qui partaient d'un point zéro, qui ne savaient pas forcément comment parler avec enthousiasme, avec passion et donc, comment, avec un exercice simple, montrer que tout le monde peut y arriver, qu'en lisant un texte à voix haute, au début, on n'est pas forcément très fort, puis après, avec quelques petites techniques, en utilisant des petites techniques, hop, on peut, on améliore sa manière de parler. Donc, voilà. Et ça, pour ça, Internet, c'était idéal parce qu'en plus, les gens sont chez eux cliquent sur la vidéo et hop, ils apprennent des choses comme ça, quoi. D'accord. Mais, j'en profite pour faire mon témoignage officiel puisque à force de faire toutes les vidéos, les interviews, etc., j'avais une extinction de voile totale il y a encore quelques heures et j'ai appelé l'Orenson en me disant « Bon, écoute, je viens pour faire ton interview mais je ne peux pas parler parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui parlait, c'est François qui faisait ma voix. C'était extraordinaire. Il tapait sur l'ordinateur, il y a quelqu'un d'autre qui doublait. Et François, mon caméraman qui était en train de dire « Salut, c'est Sébastien. » Il faisait le doublage. Et donc là, voilà. C'était il y a quelques heures. Oui. Et donc, je suis en plein retrouvage de voix. Ah non, mais bravo parce que… Je suis en train de faire des témoins et satisfaits. Et justement, il y a quelque chose d'intéressant puisque tu parlais de page de capture, c'est que pour pouvoir résoudre le souci, tu avais écrit un petit livret sur comment retrouver sa voix. Voilà. Les secrets d'un professionnel de la voix pour justement en cas d'aphoonie, en cas de problème dès qu'on commence à avoir la gorge qui pique, tous les problèmes de voix que l'on peut rencontrer en hiver ou quand on a un peu trop fait la fête ou un peu trop crié comme tu as dû le faire mon cher Sébastien. C'est possible. Et donc, ce qui était bien, c'est que ce livret se trouve être derrière une page de capture. Voilà. Et donc, ça vaut aussi pendant un lancement orchestré. Si vous ne pouvez pas faire des vidéos au début, vous pouvez juste prendre un livret que vous avez déjà écrit ou écrire un livret pour l'occasion, le mettre derrière une page de capture, c'est-à-dire quelque part où l'internaute met son mail pour recevoir la vidéo, par exemple. Vous l'avez sûrement fait pour recevoir mes premières vidéos ou les vidéos de Lorenzo si vous en avez déjà vu sur son site. et c'est une bonne façon de démarrer. Ah oui. En effet, on n'est pas obligé d'avoir une vidéo. Ça peut être aussi tout simplement un audio, un MP3 que vous enregistrez avec vos secrets, ce que vous révélez. Ça peut être un e-book ou même une promesse de quelque chose de gratuit, d'une formation gratuite ou d'un produit gratuit que vous pouvez avoir. C'est vrai. Alors, on va revenir sur la question des affiliés parce que tu as parlé dans un instant, mais juste, puisqu'on est sur cette histoire de, doivent-on faire des vidéos comme une vidéo, etc. C'est intéressant. Pendant le lancement de Maxi Voice, tu as utilisé les vidéos. Combien de vidéos tu as faites ? J'en ai fait 5. Je crois que j'en ai fait un peu trop. C'est-à-dire qu'au début, je ne savais pas, je me suis dit je vais te donner parce que moi, une caractéristique, c'est que quand on vient dans mon cours, je crois que tu es un peu pareil. C'est que quand tu commences, tu ne sais pas des fois quand est-ce que tu t'arrêtes. C'est-à-dire que des fois, un cours peut commencer de 4 heures et 6 heures après, on est toujours là et il n'y a pas eu de pause. Tout le monde est encore là. Tout le monde est encore là. Tu vois que tout le monde est là. Tu dis, je vais leur donner un conseil. Du coup, ils restent. Je me suis dit je vais te donner un conseil puis un deuxième, puis un troisième, puis un 4, 5. Il y a un truc que je me suis aperçu, c'est que plus tu faisais de vidéos, au début, tu avais beaucoup de gens qui venaient qui étaient très enthousiastes, qui laissaient plein de commentaires extraordinaires et puis au fur et à mesure, tu t'aperçois que tu as des perditions. C'est-à-dire que tu as moins de monde. Moi, j'ai cru que ça allait faire le contraire, que plus tu allais en donner, plus tu allais… Et en fait, après la troisième, tu t'aperçois que tu as quand même un peu moins de monde. Mais au moment de la vente, quand tu as ouvert la vente, ils sont toujours dynamiques et ils sont vraiment très enthousiastes à l'idée de découvrir la formation. Ça, c'est un point extrêmement positif. En tout cas, c'est rassurant. Si vous préparez votre lancement et que vous vous dites il faut faire des centaines de vidéos, ce n'est pas nécessaire. Au contraire, plus on condense, parce que je pense que pour ton prochain lancement, tu en feras peut-être moins. J'en ferai… Je crois que j'en ferai trois. Je crois que j'en ferai trois. Je vais condenser puis je vais donner… Alors, c'est la durée. La durée de la vidéo, j'en faisais des vidéos de 20 minutes, même pas, de 10 minutes. Je crois que ce n'est pas. C'est toi qui vas nous le dire, ça. La meilleure durée. Pour le même volume de contenu, plutôt que de faire 6 vidéos de 10 minutes, je préfère faire trois vidéos de 20 minutes. D'accord. Parce que comme ça, ça laisse le temps à tout le monde de voir l'ensemble des vidéos. D'accord. Et autant, quelqu'un… Si je sors une vidéo lundi, mercredi, vendredi, quelqu'un qui a loupé lundi peut revenir mardi. Alors que si je sors des vidéos plus courtes, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là, les gens commencent à se sentir un peu dépassés et du coup, ils n'ont pas le temps de regarder, de donner un retour. Et comme on en fait plus, on n'a pas le temps de voir tous les retours avant de faire la suivante, etc. Donc, un petit nombre, 3-4 vidéos. Je ferai donc 3 vidéos de 20 minutes. Et donc, pour ces vidéos, tu as fait une page de capture, c'est-à-dire une page, on met son mail et après, on voit la vidéo. on met son mail et puis on dit quand même que dans ces vidéos, on va découvrir des secrets, on va révéler des trucs, des astuces, des techniques qui vont vous permettre d'atteindre, de mieux capter l'attention, d'être plus persuasif, plus convaincant, etc. On donne envie aux gens quand même de mettre le nom, l'adresse. Ce n'est pas juste un cadenas. Un cadenas, vas-y, mets ton adresse et ton mail. Non, on donne envie aux gens. Si tu veux voir ces vidéos qui sont gratuites, mets ton adresse e-mail ici. Alors, justement, tu donnes envie aux gens d'aller voir la suite, d'aller voir la vidéo. Il y a des gens qui ont un peu cette peur. Oui, mais si je donne des secrets, si je donne des techniques, si je donne des informations, même pour un produit physique, si je donne trop de détails sur le produit, est-ce que les gens ne vont pas se dire que j'ai déjà ce qu'il me faut, je n'achète pas ? Comment tu fais ? J'y ai cru à ça. C'est vrai. C'est vrai qu'au début, on a peur de ça. On se dit, je vais y révéler des trucs. C'est quand même des trucs que moi, je fais payer très cher. Et finalement, en fait, la générosité, c'est un truc que j'ai bien compris. C'est que la générosité, l'abondance, te revient en retour, toujours. C'est-à-dire que la générosité, tu ne peux pas apprendre en 20 minutes à des gens tout ce que tu sais. Les gens le savent. Donc en gros, en 20 minutes, tu apprends des secrets de base qui te permettent que tu peux utiliser tout de suite. Mais tu n'apprends pas à te tenir sur scène. Tu n'apprends pas tout. Tu ne peux pas tout apprendre. Toi, dans le marketing, je pense que c'est pareil. On n'apprend pas tout en 20 minutes. Il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre. Et c'est ça que dans les vidéos que l'on donne, on apprend des bases, des trucs que l'on peut mettre tout de suite en pratique. Mais finalement, on ne donne pas. Moi, j'ai quand même 30 ans de carrière derrière moi. Ce n'est pas en 3 vidéos. Donc voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas parce que tu donnes 3 secrets qu'on va t'aspirer toute ton expérience. Ce n'est pas possible. Je vois même au contraire, ce qui est intéressant, c'est que, on va dire par rapport à la concurrence. Tu vas me dire, toi, tu as 30 ans d'expérience dans le métier. Donc, tu dois avoir beaucoup de confrères qui font soit sous forme de coaching, consulting, qui font quelque chose de similaire. Et justement, par rapport à d'autres personnes qui font la même chose que vous, le fait que vous, vous ayez cette générosité et que vous soyez prêt à donner du conseil, donner de l'information sur votre produit et sur ce que vous faites, ça, ça démarque. Oui. Parce que du coup, on a une relation avec vous et pas avec le concurrent ou sur son site, il y a juste marqué offre numéro 1, c'est temps, offre numéro 2, c'est temps, payé, et ensuite, vous saurez de quoi il s'agit. Oui. Non, c'est clair. C'est ça. C'est en gros, rentrez dans mon cabinet, je vais vous montrer que je suis quelqu'un de confiance et que je peux vous aider. Et derrière ça, forcément, on crée une relation avec l'internaute qui est nettement plus privilégiée. Et la personne, vous, vous fait confiance après. Et donc, on a une vidéo, on met les pages de capture. Oui. Je vais faire un montant comme ça pour le prospect, il arrive jusqu'à la vidéo. Voilà. Au-dessus, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Alors, ça, voilà, il faut qu'il vienne de quelque part. Au début, j'avais fait des pages Google, enfin, j'avais fait des annonces Google. Le problème, c'est que Google, quand on va maintenant, on dirige directement sur des pages de capture, ce n'est pas forcément… Ils sont tatillons. Ils sont tatillons et ils ne sont pas forcément… Ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Donc, j'avais appris, alors ça, c'est toi qui me l'avais appris avec des partenaires, des Olivier Roland, des Auréliens, des David Gé, beaucoup de gens qui m'ont dit, des Eric Cardonell aussi qui m'a beaucoup aidé sur mon premier lancement. Des gens m'ont dit, il faut que tu connaisses, que tu es des partenaires, des affiliés. Voilà. C'est là où j'ai compris. Au début, j'ai dit, mais les affiliés, pourquoi ? Ils vont venir dans mon salon et on va parler, ça va être sympa. Non, en fait, des affiliés qui ont des bases de données, donc de clients potentiels, de prospects potentiels et qui vont être attirés par ton produit parce qu'eux-mêmes, si ce sont des chefs d'entreprise qui ont besoin de prendre la parole, ils vont acheter un produit de marketing, ils vont acheter un produit X ou Y, mais ils vont avoir besoin aussi de prendre la parole, de parler devant une vidéo ou un étudiant qui a besoin de faire ses euros, il va avoir besoin de toi. Donc, on va chercher des affiliés qui ont le même type de clients ou de prospects que toi. Et voilà. J'en profite pour vous dire que c'est important, l'affilié, le partenaire stratégique, c'est quelqu'un qui a effectivement un prospect, un qui est en potentiel, qui est intéressé par ce produit-là. Donc, tu as une formation effectivement pour les étudiants, il va prendre la parole pour les euros, préparer ses euros. L'affilié ou le partenaire qui va faire la promo de cette formation-là, c'est quelqu'un qui a un site, préparer son bal, réussir en maths, quelque chose comme ça. Donc, il faut être intelligent en fait quand on cherche ses partenaires. C'est ça. Parce que j'ai déjà rencontré des gens, j'organise souvent des séminaires de marketing et des gens qui disent bon, ben voilà, je suis dans l'astrologie, j'ai discuté avec Paul qui est dans le dressage de chevaux, on s'entend bien, donc on va faire un partenariat. Je lui dis attention, le prospect qui s'inscrit pour recevoir un cours sur l'équitation, le jour où on va lui envoyer un mail sur la divination et le tarot, il va un peu faire la grimace. C'est que la cible, la niche que l'on vise, il faut la concordance avec l'affilié. C'est-à-dire que les affiliés peuvent vendre des produits divers, ils vont avoir des listes différentes. Et en fait, c'est ça, c'est que l'affilié ne va pas shooter sur toutes ces listes, il va dire, ben tiens, si toi, tu es un produit marketing, par exemple, pour les chefs d'entreprise, ben la prise de parole peut aider, si tu as, etc. En gros, il faut faire ce qu'on appelle un peu du cross-selling, c'est-à-dire en gros, un chef d'entreprise, c'est créer le besoin. De quoi a-t-il besoin ? Le chef d'entreprise, il a besoin de ça, de ça et de ça. On va essayer de trouver des affiliés qui ont le même type de clients ou de prospects. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, comment aller trouver les affiliés ? Ça aussi, c'est un grand moment parce que c'est des belles rencontres, c'est des super rencontres, c'est appelés finalement. On s'aperçoit que tout le monde est dans cette communauté en tout cas sur le net. Contrairement, c'est marrant parce que contrairement aux gens maintenant, tout le monde est dans la concurrence. C'est marrant ça, c'est un truc. La concurrence, je ne veux pas aller le voir parce que c'est mon concurrent. Sur le net, je n'ai pas trouvé ça. C'est vrai, il y a un vrai, tout le monde, même les gens qui vendent des produits presque similaires, ils sont copains et ils vont vendre ton produit aussi même si c'est très proche de ton propre produit. Je trouve ça assez génial. Internet a rendu les choses plus accessibles. Effectivement, c'est un des gros avantages qu'on a maintenant parce que beaucoup de gens pensent qu'un partenaire stratégique, trouver des partenaires qui vont faire notre promotion, c'est un peu, ils pensent que c'est un parcours du combattant qu'on doit se mettre à genoux et dire est-ce que vous pouvez envoyer un mail alors qu'au contraire, et moi je sais parce que par exemple dans mon activité de coaching en séduction, j'ai mis une liste de 100 000 personnes, ils sont très intéressés par le sujet, ils veulent en savoir plus, j'ai créé 50 produits, plus de 40 DVD, des bouquins, des séminaires, des ateliers, je n'aurai jamais assez de produits différents à proposer pour couvrir tous les besoins de 100 000 personnes. Et donc, quand il y a quelqu'un et ça arrive qui a un bon produit, qui est intéressant et qui sait un peu de quoi il parle, qui s'est formé au lancement orchestré, pas n'importe qui, il y a des gens qui ont un bon produit mais ils ne savent pas le vendre. Je ne peux pas envoyer les gens sur le site parce que les gens vont arriver et dire « mais c'est qui ce charlot ? » C'est qui, voilà, c'est ça. Alors que dès que quelqu'un a un petit peu les bases du lancement orchestré, qui comprend comment ça marche et qui crée une relation avec les gens avant de leur vendre un truc, là, c'est déjà arrivé régulièrement que je dise « ok, à ma Mélanie, donc 100 000 personnes, aller voir un tel, ça a l'air intéressant. » C'est accessible à tout le monde de pouvoir faire un partenariat avec quelqu'un dans votre secteur qui est déjà une base de prospects ? et puis c'est une relation humaine. Je l'appelle, tiens, je fais tel produit, teste mon produit, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, tu verras que ce n'est pas un produit de merde, en gros, il vaut mieux le dire les mots comme ils sont. Et voilà, teste-le, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que mon produit peut intéresser ta mailing list ? Et puis ensuite, finalement, le travail de l'affilié, c'est d'envoyer des mails. Ce n'est pas un gros, gros travail. C'est ça qui est assez génial, c'est que souvent, en plus, quand on fait un lancement orchestré, on aide les affiliés pour qu'il n'y ait pas un boulot immense. Ça, je l'ai appris au début, je ne le faisais pas. Au début, je disais, voilà, vous pouvez parler de moi ? Et ça, ça ne marche pas. Dites quelque chose de sympa. Dites que je suis sympa, quoi. Et finalement, ça ne marche pas. Donc, le fait de mâcher le travail, c'est un truc, encore une fois, que tu m'as enseigné. C'est quelque chose qu'on voit dans l'information lancement orchestrée. Il y a un module là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on dit à nos partenaires pour qu'ils fassent sa promotion efficacement ? Comment leur expliquer ce qu'il y a dans la vidéo pour qu'ils soient capables de l'expliquer ? Comment leur expliquer ce que c'est que le produit pour qu'ils soient capables de le proposer, de le vendre, de l'expliquer à leurs prospects ? Comment les motiver aussi ? Comment les motiver ? Parce que… Ça, c'est un vrai travail. C'est vrai qu'il y a un travail sur la vente du produit, mais après, la motivation des affiliés, c'est un boulot mais qui est extrêmement… C'est grisant. C'est parce que quand on voit le lancement et qu'on commence à voir ses ventes, parce que ce moment-là, bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Le moment où vous lancez le top départ de la vente, c'est marrant parce qu'on a toute une équipe derrière qui a travaillé parce que c'est rigolo. Parce que pendant… C'est une aventure. C'est une aventure où on oublie des trucs. Voilà, il y a une aventure avec des couacs, des choses extraordinaires. Tout à coup, on se dit est-ce que ça va marcher ? Oui. Et puis, tout à coup, un peu comme dans… Si vous avez vu la vérité, si je mens en trois ou à la fin, ils vendent des chaussures et au début, il y a zéro vente et puis tout à coup, ça part dans tous les sens. C'est un peu ça. C'est que tout à coup, vous lancez, vous faites top départ la vidéo de vente, donc ce qu'on appelle la vidéo de vente. On n'en a pas parlé encore, mais quand on lance l'ouverture des ventes à la minute, enfin, peut-être pas la minute, mais dans les heures qui viennent, tout à coup, on voit des ventes. Ça fait taca, 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 et tout à coup, on voit le chiffre d'affaires qui augmente. Et ça, je peux dire qu'au niveau adrénaline, il y a la coupe du monde 98 et puis il y a ton premier enfant aussi si tu as eu un enfant. Devinez. Oui. Quelle est la touche la plus utilisée sur le clavier de quelqu'un qui fait des lancements orchestrés ? La touche, c'est Enter, non ? Non, c'est la touche F5. C'est celle qui rafraîchit la page. Ah oui, non, excuse-moi, je suis sur Mac. Sur Mac. Ben oui, mais sur Mac, non. Ça a encore des claviers ? Non, tu as pensé. En fait, tu n'as même plus besoin de toucher. Tu fais, change, actualise. Moi, je suis mon bon vieux PC et le jour d'ouverture des ventes, que ce soit, au début, j'utilisais Paypal, maintenant, j'utilisais d'autres systèmes que je recommande dans la formation. Mais la touche F5 dans le navigateur, ne l'appuyez pas maintenant, sinon la vidéo va sauter. Ça va rafraîchir la page. Mais la touche F5, c'est celle qui rafraîchit, donc on est comme ça sur le compte Paypal ou le compte bancaire et on regarde. Et on regarde. Et puis, je faisais ça à chaque fois, ça m'arrête. Et la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que ma compagne était avec moi et puis elle me dit, alors lance-moi, comment ça marche ? Je lui dis, on est envers les ventes il y a quelques heures. J'étais sur d'autres trucs, vu que j'ai fait les vidéos, je ne sais pas encore, elle me dit, je peux regarder. Je lui dis, oui, tu peux regarder. Elle regarde. Et puis, elle me dit, c'est pas mal et tout, il y a déjà 40 ventes et tout, alors que ça vient d'ouvrir, c'est formidable. Je lui dis, attends, tu vois, le temps que tu dis cette phrase, appuie sur la touche F5. Elle appuie sur la touche F5, ça fait hop, il y en a encore une. C'est fou ça. Elle a passé toute la soirée, on n'a pas pu me manger tranquille. Mais c'est ça, c'est un jeu vidéo. Il y a toute la soirée, à revenir comme ça, tac, F5. C'est extraordinaire. Et des fois, parce qu'il faut savoir que si vous faites une vidéo de vente de 20, 30 minutes à peu près, les ventes commencent à partir de 20, 30 minutes. Il y a un petit décalage. Au début, on se dit, pourquoi, il ne passe rien. Et en fait, les gens commencent, et puis après, il y a réflexion, et puis tout à coup, il commence à y avoir les ventes et ça n'arrête pas pendant une semaine parce qu'après, il y a les relances et ça, voilà, c'est comme un jeu vidéo. Il y a une véritable adrénaline qui est à ce moment-là. C'est un moment, le lancement orchestré, vraiment, ça, je vous le recommande parce que quand vous vivez ça, c'est magique. Et puis, c'est un dernier point sur lequel je veux insister. Tu as fait un lancement, il y a du boulot, ces principes, puisqu'on fait un pré-lancement. On donne des conseils, on apporte quelque chose avant de vendre. Et donc, il y a aussi la satisfaction. J'ai bien bossé et je suis payé pour la qualité de mon travail. Je suis payé parce que j'ai apporté quelque chose, j'ai contribué avant de demander. Et ça, c'est gratifiant. Ça, c'est quand même... Oui, c'est très gratifiant parce que c'est un peu de travail, c'est un peu d'organisation. Beaucoup, voilà, il faut être consciencieux sur certaines choses. Et puis, mais quand ça démarre, je vais dire, là, c'est... On est gratifié, on a un retour en abondance qui est assez extraordinaire. Et puis, c'est lucratif quand même. Oui. Le premier lancement que tu as fait, ça a apporté quand même. Lucratif. Le premier lancement, et je dis bien, premier lancement, j'ai eu, voilà, un copain, Eric Cardenel, qui m'a beaucoup aidé dessus, qui m'a fait te rencontrer, en fait. On avait réussi à avoir environ 70 affiliés et on a eu 48 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de... C'était une semaine. Une semaine et on a fait un rappel. tu vas en faire un truc. Voilà. On a eu 48 000 euros et c'était mon lancement et j'avais besoin de trésor, etc. parce que ma plateforme avait coûté à peu près le même prix, tu vois. Ma plateforme avait coûté... Ah, pour développer. Pour développer et en plus, on avait eu six mois de retard donc la trésor, elle diminue au fur et à mesure, il faut payer les charges, etc. Donc tout à coup, tu te dis comment tu vas faire pour faire du chiffre rapidement et c'était pour... Je me suis dit si j'achète de la pub, comment est-ce que je vais gagner de l'argent tout de suite ? Tu viens du monde de la télé donc tu sais combien ça coûte. Voilà, je sais combien ça coûte. Une pub, quand ils faisaient des campagnes de pub des 4 par 3 sur mes émissions de radio, je sais que ça coûtait 2 millions. Et bon, ça fait grimper de l'audience mais ça fait ça et ça redescend tout de suite aussi ton audience. Donc c'est pour ça que le lancement orchestré permet de tenir en haleine des gens sur plusieurs jours et puis surtout de faire des ventes sur au moins 15 jours, 3 semaines parce qu'en fait après tu relances la machine et tu ré-ouvres les ventes etc. Et pendant le lancement, tu acquières une audience, une mailing list des gens que tu peux recontacter après pour vendre ce produit-là ou d'autres produits ce que tu n'as pas avec de la pub qui amène sur une page de vente par exemple parce que les gens viennent s'ils n'achètent pas ils s'en vont et on n'a pas réussi à créer cette audience c'est-à-dire à avoir le mail pas de relation on n'a ni le téléphone ni le mail ni quoi que ce soit tandis que là ce sont des gens qui sont dans une liste et que l'on peut recontacter plus tard. Alors Lorenzo j'aimerais profiter un petit peu de ton expertise au niveau de la voix ça va beaucoup mieux ta voix là oui oui au fur et à mesure de l'interview ça continue de s'améliorer c'est normal je suis les conseils du maître et donc j'aimerais qu'on fasse ensemble si tu veux bien aussi notre vidéo au sein de la formation lancement orchestré pour que tu expliques des techniques de prise de voix pour ceux qui veulent faire des vidéos ou des audios de lancement ça collerait bien avec le module 4 de la formation où j'explique ce qu'il faut mettre dedans donc quelques conseils supplémentaires sur comment les faire ça sera pas grave très bien pas de problème donc on te retrouvera donc on te retrouve Lorenzo dans le module 4 de la formation lancement orchestré avec grand plaisir merci beaucoup Lorenzo merci Sébastien au plaisir à bientôt